Salut ! On se trouve pour un nouvel épisode sur EUROPA UNIVERSE AS4 Je suis toujours en train de laisser les... Oula ! J'ai pas regardé... J'avais 8000 hommes, d'accord Je suis toujours en train de laisser mes... Mes rebelles gagner... Doucement mais sûrement Il y a beaucoup de monde dans ce coin-là À ce moment-là... Fafasa... Oh... Venez... Je suis obligé de passer là... Restez là alors... J'avais une armée... Je les ai chassés... Ils sont partis... On va faire un troisième commandant... Je crois que je peux... Pas sûr... Oula ! Il est trop bon lui ! Euh... D'arabe... Ok... Euh... Durée de recrutement augmentée... Pas grave... Il résiste un peu... C'est dans l'ordre des choses... Euh... Il va falloir que je sorte à la sable... D'abord probablement... On va lui faire lâcher les territoires qu'il peut à Jam... Et après on verra... Quoi ? 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 Oh... Il y en a qui passe là... Sauf que je n'ai pas la bonne armée... Bon... On va le mettre en général. Les doigts aussi, il faut encore attaquer. Enfin, siéger surtout. Les rebelles sont sur le point de gagner. On est d'accord. On les attrape. On a fini ce siège-là. 34 pour eux. Alors, cédez votre province à la jeune. Donnez-moi ça surtout. Enfin, vous donnez-le à mon... Il faut faire plus de points. Apparemment. Je trouve que c'est un peu long d'occuper toutes les provinces, des pays qui n'ont pas beaucoup de forts. En même temps, il faut y passer si on veut faire des points. Alors, ah oui, donc, nouveau roi, nouvelle récompense pour les janissaires. On va peut-être faire ça et baisser la menace de l'armée suffisamment pour gagner suffisamment de sous. On va faire ça. Trop de commandants. On va virer... Ils sont tous bons. Soit lui, soit lui. Non, lui. Lui. Lui, il est beaucoup moins fort. Hop là. What ? J'ai dépassé ma limite de force ? Je suis pile à 143. Grâce... Enfin, à cause ou grâce aux rebelles qui nous ont rejoints, en fait. J'ai monté un Kala. D'ailleurs, je pense que si je suis monté à 143, parce que les rebelles nous ont rejoints. Donc, j'ai fait l'expansion ottomane. J'ai conquis de nouveaux états. J'ai réuni une armée. J'ai pas unifié la région ? Toutes les provinces de la région Balkante. Ah bah oui. Maintenant que ma capitale est plus en Anatolie... Non, elle n'a jamais été. Elle était à Edirne. Bon, bref. Maintenant, j'ai besoin de beaucoup plus de provinces pour... Confirmer que j'ai unifié ma région. J'ai pas fait la flotte de haute mer. À mon avis, ça ne me demande pas tant de guerres que ça de plus. Il faut 7. Mais j'ai pas de sous. Ah, l'Espagne a repris les provinces napolitaines. Je ne les prendrai pas du coup. Parce qu'on est plutôt copains. D'accord. Les grecs sont contents. Les turcs sont pas contents. Il va être temps de nous sortir de la guerre, vous, quand même. On va attendre nos cupécatifs. D'ailleurs, on va mettre... Ils ont pas de... Est-ce qu'il y a de... Eux, ils ont une idée chacun. Et les deux. Ok. On va faire comme ça. On a pas un général spécial siège ? Pas trop. Ouais, qu'il y a un point. Un point, c'est pas que je suis... Pas beaucoup. On va continuer avec les provinces... Assez rebugées, ça. Bon. Fin de la trêve avec la Serbie. La Serbie, je voulais finir de la manger. Je vais bien mettre deux revendiquées sur ce... Non, il me manque une. Je crois que je me suis fait attraper trop tôt. C'est fini. Alors... Dois, voici. On va lui donner les catifs. Plus cette province. Ah, c'est des provinces que j'ai revendiquées, ça. Pas toutes. Juste certaines. Qu'est-ce que je vais revendiquer, en fait ? Ça. D'accord. Ah oui, de toute façon, je peux pas demander grand-chose. Attends, j'ai fait la paix globale. Bon. Je suis revenu sur la sauvegarde juste avant. Pour éviter... De me laisser faire cette grosse bêtise. Donc on va... Demander à... Ajam. ah du coup c'était avant que j'occupe le fort, très bien on peut s'installer là sinon voilà donc le siège de Cathy fait tomber on donne à toi la cire celle là je pourrais la prendre vu que j'ai une ordination dessus je me dis ou alors de toute façon de toute façon on fera pas de lien donc donnons cette province à Ajam demandons ça je n'ai fait grossir que mes que mes vassaux, je me suis fait un lien bon pas parfait puisqu'il faut que je fasse un grand détour pour le chemin mais c'est pas grave du coup je suis revenu en arrière de mes re-éducation aussi est-ce que Moscou je peux mettre en... non, la province que je dois légitimer je peux pas mettre en compagnie commerciale Augsbourg a des conflits religieux, qu'est-ce que donne la carte de l'Europe ? oh la Pologne est réformée la majorité du nord de l'Italie est réformée à part Venise il y a beaucoup de protestants dans le coeur de l'empire mais on doit présenter peut-être une majorité de provinces mais pas beaucoup plus alors vous vous allez céder à Ajam toutes les provinces qu'il faut d'accord il y a je sais pas tout ce que je peux donner il y a pas de province productrice de soie très importante dans le Timori d'à part celle qu'il faut que j'aille piocher jusque dans le Tchagatay peut-être que c'est intéressant de leur donner ces territoires là quand même je vais voir en fonction de ce que je peux faire aussi Timori tu donnes ça ensuite j'aimerais avoir cette côte là peut-être on fait la boucle ici Ajam 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 ah je peux pas ok hop pas demander ça je prends 0% de surexpansion parce que je donne quasiment toi Ajam beaucoup de points sur l'Afghanistan le Yémen des petits pays voisins bon on va faire ça la Kjam est devenue beaucoup plus gros ils sont pas du tout rebelles parce que je leur ai donné beaucoup de territoires mais a priori ils auraient 44% d'un niveau de développement total ouais donc faut pas trop que je les fasse grossir non plus sinon je pourrais plus les annexer même avec opinion envers ottoman confiance envers ottoman d'ailleurs je pourrais commencer les annexer tout de suite j'ai pas du tout les points qu'il faut mais il me reste ça fait 25 ans pour les annexer on peut commencer on pourra même peut-être leur donner des provinces en plus avant la fin de l'annexion bon comme je m'en doutais un petit peu euh j'ai trop de trop de terres pour qu'elles soient toutes légitimées à 100% j'ai des soucis de capacité de gouvernance ce qui m'arrive pas avec les autres pays je commence souvent avec des petits pays là c'était vraiment un très gros donc euh ça joue après je pourrais tout mettre en compagnie commerciale mais ça sera moins moins bien que les avoir en direct à mon avis c'est des provinces assez riches au moins certaines d'entre elles 84 quasiment 1 du cas Tabaristan rapporte 1 ça rapporte 2,5 1 quasiment rien je crois que c'est de nouvelles provinces ça c'est les provinces que j'ai donné récemment waouh 3 peut-être Téhéran qui rapporte beaucoup Téhéran quoi mais c'est avec surtout ah non celles elles rapportent 1 chacun non celles elles rapportent beaucoup les autres pas c'est des provinces qu'ils ont légitimes ouais c'est les provinces légitimes que j'ai rendu ça me saoule un peu la musique donc je vais la mettre en en pause c'est un peu toujours les mêmes enfin c'est pas un peu c'est toujours les mêmes musiques et j'avoue qu'en ce moment ça me saoule j'ai pas mis ma maintenance complètement à 0 on devrait autant faire des économies à fond pas comme s'il y avait une koa sur le point de me tomber dessus les ming sont stables mais ils contrôlent plus rien on voit beaucoup mieux il n'y a pas de grosses nations il y a les yu, les nil, diao, dali, ning, shu, jin, yang, ki les manchus sont gros par contre et le japon a envahi une partie de la corée il faudrait que j'arrive à progresser beaucoup plus côté Balouch et tout mais pour ça il faudrait que j'annexe Ajam ou Dualastia on est parti pour Ajam pour l'instant ils ont une rébellion ne la laissons pas gonfler c'est des coratianiens qui se sont révoltés sur le pays voisin de base Balouch peut-être qu'on peut s'en faire un gang un vassal est-ce qu'on prendrait pas les doctrines d'influence ? pour les relations diplomatiques entre autres on va faire ça et changement de focus je veux prendre les doctrines d'influence jusqu'au bout et rattraper mon retard technologique aussi j'oublie visite suspecte on va la prendre et la presse à imprimer elle ne se répond pas très vite j'aurais pu regarder légalisme mysticisme sur quoi on était en plus sur l'égalisme il faut 880 à Pologne il y a la presse à imprimer enfin la presse à imprimer qui se développe en tout cas parce qu'elle a des provinces réformées même que des provinces réformées j'ai l'impression impressionnant les côtés catholiques ont bien disparu par rapport aux orthodoxes en Lithuanie peut-être que je pourrais avertir d'autres voisins pour les empêcher de grossir mais je sais pas trop qui d'autre Quoi ? 92 Discipline ou code en... On va lutter contre la corruption, on en a beaucoup coup de renforcement coup de renforcement non on va prendre la discipline c'est renforcement par remboursement je pense qu'on est parti pour une période plus calme ils arrêtent pas de tourner les gazimukiens je crois qu'ils se sont re-rebellés chaque fois la grande horde les chasse probablement que c'est pareil du côté du caracol il envoie ses troupes ah je suis pas nouveau à faire des états j'ai 7 c'est pas pour faire un état pour de vrai amélioration des relations en prenant en compte le motif d'impôt c'est pas lui ? c'est un niveau 3 non ? ah c'est là le motif d'impôt j'ai compris ah mais on a une puissance des missionnaires qui coûte pas très cher on va le garder j'aurais du prendre l'amélioration des relations en prenant en compte le type de bonhomme que c'était de bonhomme ou de bonne femme d'ailleurs peut-être que si jamais je me taille des morceaux dans la moscovie de ce côté là ça impliquera pas la pologne qui est très très loin mon Nogai il va m'en vouloir mais on s'en fiche un peu et ça me permettra d'avancer dans les conquêtes qu'on quête c'est le moment de d'attaquer les karakoyenlou Nogai, Mandraisan et Hormuz Hormuz ils font une province Mandraisan ils en font deux pas tellement mieux on va activer ce fort là ce fort là on va les activer au compte d'une goutte ce fort là et on va dire que c'est bon il faudra que je fasse ça plus ou moins attention en même temps en même temps alors laissons les coups se faire tyrannie l'oubliaire on va sacrifier un point sur une province d'habitude je me bats pour mais là j'ai 1300 enfin j'avais 1300 développements quand j'ai relancé le jeu j'ai peut-être 1400 maintenant sans compter mes vassaux c'est 0,1% je pense qu'on peut se permettre de perdre 0,1% de la puissance de notre pays pour avoir des zoomers racontants qui pendant quelques mois vont donner le bonus euh tradition etc je sais pas où est-ce qu'on voit ce qu'ils donnent à vitesse recommandée les réserves militaires ils sont repassés en truc classique agitation locale corruption c'est pas très bien on va fâcher les marchands tant pis mais la corruption me coûte vraiment cher on va changer hop c'est vous qui allez là-bas et vous vous restez là on va prendre le truc qui coûte 5 j'aurais peut-être pas du ça présente une grosse part dans mes revenus je gagne je suis pas encore très très riche je gagne juste 100 faut me dire que très très riche c'est très relatif mais pour la taille du pays que je fais c'est que je sais plus quel pays je contrôlais la France ou une nation d'Europe je contrôlais l'Inde et j'avais pas beaucoup agrandi j'avais une France à peu près comme ça un peu plus grosse quand même mais le fait d'avoir l'Inde ça me rapportait énormément en revenus commercial et en revenus de production de denrées allez c'est votre tour ah j'ai mis les trucs en mode auto tant pis on aura tous les forts j'ai pas d'armée du côté de nos gars j'aurais dû en envoyer une ou deux pas grave on va avoir des unités un peu loin non ils ont 16 000 hommes ma jam ils pèsent lourd maintenant j'ai peut-être dû mettre des gens en co-bligérant genre eux pour être sûr de pouvoir les manger fin du siège de Shervan fin du siège de Shervan fin du siège des Molles c'est pas deux provinces productrices de soie donc si il me les faut Garnia ça tombe comme des petits pains il y a une armée là est-ce qu'on prend un copte ? euh... il y a une armée là est-ce qu'on prend un copte ? euh... en vrai ça rapporterait beaucoup de points pour le prix d'un niveau 2 allez on va le prendre et je l'embauche on met plus en déficit oula moins 15 carrément oula comme mes revenus ont augmenté de façon importante euh... on peut faire des petites économies là-dessus je paye beaucoup en armée parce que j'ai beaucoup de soldats je paye beaucoup en armée parce que j'ai beaucoup de soldats on peut économiser en mettant des forts très lointains on... en désactiver bon on va les supprimer on va supprimer celui-là regardez juste celui de Constantinople voilà, là on paye plus que 4 on va aller à côté c'est très bien d'une partie je dois aller à l'autre j'ai vraiment apprécié je cherche toujours la limite où pour le moindre temps on peut faire le maximum de de conversion on peut essayer de faire des pillages aussi je peux essayer de faire des pillages aussi Il y a Ormuz aussi, est-ce qu'on a pas... J'ai une armée dans le coin. J'ai trop de points. Prenons, tant pis pour l'institution, je la prendrai plus tard. De toute façon j'étais pas très proche de la voir. Par sur Constantinople, sur lequel ça se développe relativement vite. Pas vraiment de provinces hérétiques. Hérétiques, catholiques, c'est surtout. Bon, des provinces réformées ou protestantes, c'est ce que je voulais dire. Alors, petit bonhomme, ça m'arrangerait que tu abandonnes. Désolé les gars Zygmouk, ça fait longtemps que vous êtes soulevés et que personne n'ose vous écrabouiller. Là, vous êtes passé du mauvais côté de la frontière au mauvais moment. Voilà, je vais faire ça aussi. Fin du siège de Nogai. Les fanatiques sunnites sont pas sunnites, Nogai. Si, ils ont eu un événement, je sais pas quoi. Est-ce qu'on demande des trucs à Nogai ? Pourquoi pas, c'est ma branche de... D'arriver vers l'ouest en fait. Je peux les mettre en trucs commercial et tout. Et après, je tape dans la Transoxéane et je vais jusqu'à Delhi si je peux faire ça. . ... ... Commençons à rassembler, ce sera bientôt fini... Regarde, il croit... On a compris qu'il avait perdu... Il faut bien me céder ça... Cette province-là m'importe vraiment très peu... ... 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